Je suis venue des fois de si loin aussi. Bon moi je suis venue de moins loin, pas de problème, je viens de Montpellier. Et je suis sage-femme, Françoise, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et uniquement pour l'instant en libéral, entre autres pour les accouchements à domicile. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution alternative dans la région en tout cas. Donc moi je suis diplômée de l'école de Montpellier. Depuis 1981. Et j'ai travaillé à l'hôpital, je suis partie dans l'Aveyron, c'est pas bien loin quand même. Et je me suis installée en libéral tout en travaillant à l'hôpital encore. Et depuis 1993, je suis revenue sur Montpellier pour être en libéral uniquement. J'avais pas forcément choisi, comme l'a fait peut-être Doris, de faire des accouchements à domicile. Mais c'est plutôt que j'ai accepté quand certains se sont présentés. D'ailleurs la plupart étaient des accouchements inopinés. Donc en tant que sage-femme, je ne me suis pas sentie de refuser. Puisque ça tombait sous le sens que ce soit notre métier d'accueillir les bébés. Et ce n'était pas une question de lieu. Donc voilà. Et j'ai rencontré Doris dans les années, c'était 1995, par l'intermédiaire justement d'un couple qui avait cette intention de mettre au monde leur enfant à la maison. Et qui nous avait rencontrés toutes les deux. Alors moi j'ignorais qu'elle existait, elle et j'ignorais que j'existais. Et ce n'est pas leur intermédiaire qu'on a vite pris contact parce qu'on avait l'impression d'être chacune toute seule, un peu cachée. On essayait de travailler un petit peu en discrétion parce que sous l'ombre de l'hôpital de Montpellier, on se sentait peut-être un peu vulnérable. Donc on s'est rencontrés et puis ravis d'ailleurs de ça. Ça a été effectivement une super rencontre. Et très très vite, elle m'a fait part de sa réflexion sur les maisons de naissance. Et c'est surtout dans ce domaine qu'on a travaillé ensemble. Donc on a... Elle était déjà quand même entourée de pas mal de personnes, Doris, pas que des sages-femmes d'ailleurs. Elle avait beaucoup d'amis ou des infirmières, Muriel aussi. D'autres sages-femmes aussi nous ont rejoints. Et on a constitué un groupe. On s'est réunis pendant au moins de trois ans tous les lundis. On est allés visiter des maisons de naissance à l'étranger. On a travaillé avec... On avait eu les conseils d'Isabelle aussi qui étaient venues et qu'on avait lus beaucoup. Voilà, on a travaillé pendant pas mal de temps sur ces maisons de naissance et on était peut-être un peu naïves. En tout cas, nous, c'était certain qu'il suffisait de travailler un peu, d'en monter une, de l'ouvrir. Et c'était parti. Et voilà. Eh bien non. C'est pas ce qui s'est passé. Cette maison de naissance à Montpellier, en tout cas, a même existé, puisqu'on a aussi fait une rencontre de quelqu'un qui nous soutenait le projet financièrement. Donc, on avait trouvé un lieu derrière l'hôpital. On avait un petit peu balisé la sécurité en étant proche des hôpitaux au cas où. Et c'était un sujet qui plaisait bien. On avait d'ailleurs beaucoup de demandes pour des inscriptions. Cette maison de naissance, nous, je crois que c'était en 1998, on s'était sûr, on allait l'ouvrir. On n'avait même pas de doute. Et non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et pourtant, on avait, avec ce projet, on était monté, le ministère de la Santé à Paris. On avait rencontré, surtout, c'était le, c'était le Kouchner qui était d'accord, mais qui nous disait qu'il n'était pas tout puissant. Et effectivement, c'était soumis à des commissions et des commissions. Enfin, on n'a jamais pu obtenir l'autorisation d'ouvrir ces maisons de naissance. Voilà, ce qui fait que, bon, on a continué notre travail d'accouchement à domicile. Alors, bon, comme je disais, moi, au début, ce n'était pas un choix. Puis, finalement, ça l'est devenu. Je pense que c'est quand même la rencontre avec Doris qui a fait ça. Et puis, il faut avouer que lorsque l'on participe aux naissances à domicile, ce n'est pas forcément pour ça, mais c'est plutôt qu'on suit toute une histoire. On rencontre les parents avant, pendant, après, et même, des fois, sur plusieurs naissances, ce sont des histoires de plusieurs années, l'histoire d'une famille, quoi. Donc, c'est ce qui peut-être peut le plus apporter à une sage-femme, je crois, de satisfaction, c'est que ça soit du global. Si c'est bien pour les couples, c'est surtout aussi, c'est quelque chose qui, pour nous, je veux dire, je me suis retrouvée dans cette façon de travailler et j'ai continué. Mais la demande est en croissance continue. Il y a eu des paliers, mais en fait, bon, là, je crois que, de nouveau, on assiste à une croissance des demandes. Par contre, après, bon, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure, mais disons que les sage-femmes, nous, on s'expose quand même à des problèmes et il y a une guerre qui nous est faite. Donc, là, c'est pareil, on essaie de se réunir, trouver des solutions, parce qu'il y a des pressions énormes. Il faut reconnaître que nous travaillons à la limite de la légalité, puisque, évidemment, en tant que professionnels médicaux, nous avons besoin d'une responsabilité civile et qui ne nous est pas, disons, facile à obtenir. On nous demande des cotisations exubérantes, ce qui est impossible pour nous. Donc, d'un côté, les parents ont ce libre choix de donner des sens de leur enfant où ils veulent, mais, d'un autre côté, nous, les sage-femmes, nous n'aurions pas le droit d'exercer sans cette responsabilité civile. Donc, voilà, il y a un paradoxe et il faut trouver des solutions. Ça fait pas mal de temps qu'il y ait des réflexions là-dessus. Pour l'instant, on n'obtient rien. Donc, il faut voir, parce que ça aboutit carrément à, il ne faut pas avoir peur du mot, à des maltraitances. Alors, on parlait des maltraitances aux parents qui ne sont pas respectés dans leur choix, ou même suivant comment se passe une naissance. Mais, bon, les sage-femmes, là, certaines, plus que d'autres, il y a eu des radiations, il y a eu des choses qui se sont passées qui sont graves. Et il faut voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Nous, nous sommes soumis à l'autorisation d'un organisme qui s'appelle le Conseil de l'Ordre des sages-femmes, comme il existe un Conseil de l'Ordre des médecins, et puis même maintenant des kinés, des infirmières, et puis, je ne sais plus, d'autres professions encore médicales, qui sont là pour vérifier si nous travaillons conforme à un code de déontologie. Et ce n'est pas toujours le cas, puisque... Enfin, ce n'est pas que ce soit toujours le cas, mais il y a quand même des exigences qui sont très ambiguës lorsqu'on nous demande, effectivement, de ne mettre aucune mère et enfant en danger. Et ça, c'est vague, ça peut être interprété, je ne sais pas de quelle façon, mais en fait, ça a servi quand même à radier pas mal de nos collègues qui se retrouvent aujourd'hui sans travail. Donc voilà, alors c'est quelque chose qui risque de nous arriver toutes du jour au lendemain. Bon, je sais de quoi je parle, parce que j'y suis passée, et je m'en suis ressortie, mais bon, jusqu'à quand ? C'est quand même pas très pratique de travailler avec cette épée de Nimboclès au-dessus de la tête, et puis se retrouver sans rien. Donc voilà, je suis désolée, c'est une note un peu plus pessimiste que mes collègues, mais parce qu'il faut faire quelque chose et se remuer. Bon, pour ça, en tout cas, nous remercions beaucoup tous les parents qui, quand même, depuis quelques années, se sont réunis en CDAD, c'est-à-dire des collectifs de défense pour l'accouchement à domicile, et c'est vrai que les parents sont tellement beaucoup plus nombreux que nous, les sages-femmes qui font des accouchements se retrouvent en France, je ne sais pas, 50, 60, Hélène, à peu près, c'est ça ? Donc on est vraiment une petite tribu de rien du tout, et le nombre, il faut avouer que le nombre fait pour se défendre, on a besoin d'autres... Alors, comme c'est une liberté que les parents perdent, c'est vrai que là, ça a quand même beaucoup fait mobiliser de parents, peut-être on entendra tout à l'heure, là, qui sont ici aujourd'hui. Voilà. Donc sinon, bon, ceci dit, ça ne nous empêche pas de continuer, mais tant pis, on fait de la résistance, hein. Bon, ça a toujours existé, on verra bien de toute façon. Bon, moi, je ne trouve pas ça trop difficile, parce qu'on fait ça depuis longtemps, et qu'on fait partie de, on va dire, des vieilles. Mais je félicite les jeunes sages-femmes qui s'installent, qui ont le courage, au milieu de l'ambiance générale, de s'installer et puis de s'y mettre, en ce moment-là, de se lancer. Donc on compte bien que la lumière ne s'arrête pas, et qu'il reste au moins cette flamme. Et merci à vous, en tout cas, de continuer, de nous soutenir. Merci.